Au Burundi, l'accès aux serviettes hygiéniques est un casse-tête pour les jeunes filles. Beaucoup d'écolières ratent leur cours en raison du manque de garniture en période menstruelle. Le principal écueil pour les adolescentes est l'absence des ressources financières, estime cet élève. C'est vraiment un calvaire durant les menstruations, et ce à cause de l'inaccessibilité aux serviettes hygiéniques. C'est cher et il nous est difficile de demander de l'argent aux parents tout le temps. Rendre disponibles les serviettes lavables et réutilisables est vraiment une meilleure solution. Des serviettes simples, hygiéniques et réutilisables, SACODE, une ONG locale a initié Agatheka, un projet qui répond à cette demande. Ce projet est venu pour venir en aide à nos sœurs qui sont les plus nécessiteuses, parce qu'on sait que les serviettes qui sont actuellement disponibles sur le territoire de Burundi, les moins chères coûtent 2000 francs. Et avoir ces 2000 francs pour chaque mois, c'est un problème pour la plupart de nos familles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. A défaut des garnitures, les jeunes filles ont recours aux mesures de protection peu hygiéniques, et les conséquences sont déplorables. Aujourd'hui, le collectif des blogueurs Yaga Burundi se lève en défenseur des femmes burundaises, et lance un appel aux décideurs en vue de la détaxation des serviettes hygiéniques. Nous avons donc lancé cette campagne pour demander au gouvernement, à tous les décideurs concernés par la question, de faire en sorte que les serviettes hygiéniques qui entrent dans le pays, qui s'est importée, soient détaxées, à défaut d'être données gratuitement, pour que leur prix baisse considérablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de femmes burundaises qui n'ont pas accès à ces serviettes hygiéniques, parce que c'est toujours cher. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui touche toute femme, riche ou pauvre, à partir de la puberté. Donc c'est quelque chose de primordial que le gouvernement doit traiter. La période monstruelle est considérée comme un tabou dans certaines parties du continent, comme au Burundi. Plus tôt ce mois, le Rwanda a supprimé la TVA de 18% sur les serviettes hygiéniques, afin de les rendre plus accessibles aux jeunes filles.